Le métier de la Seine-sur-Mer, ça se situe dans le Var. C'était à l'époque le poumon de la ville parce que ça occupait plusieurs dizaines d'hectares et ça faisait fonctionner la ville en termes d'emploi il y avait en fait de la construction navale ces chantiers ils avaient à la fin des années 80 lorsqu'ils ferment ils ont 136 années d'existence donc c'est une histoire très lourde une histoire bien identifiée toute la scène était en osmose avec ces chantiers et donc la ville respirait à travers ces chantiers quand démarre le roman on est dans les années 1970 le narrateur et narval fils d'ouvrier des chantiers des chantiers navale lui-même ouvrier les chantiers et il y a autour de lui un certain nombre de camarades qui vont constituer les personnages et on va suivre tout au moins dans une grande partie du livre les quinze dernières années d'existence des chantiers jusqu'à leur fermeture en 2007 exactement j'ai publié les tambours de pierre qui faisait référence à un contexte de chantier de ville un peu abandonné dans mon imaginaire on était plus déplacé vers la ciota qui est du côté de marseille mais j'ai voulu y revenir pour traiter finalement la question du travail du travail ouvrier et des répercussions sociales qu'il avait de l'importance économique qu'il avait et peut-être pour dire quelque chose de ce qui n'est plus aujourd'hui et qui a énormément compté et puis aussi parce que je vais parler dans la deuxième partie de la miante et de cette maladie qui va qui va toucher tous ceux qui ont travaillé là et il ya un peu de réel un peu de l'imaginaire de fiction un peu de un peu de moi un peu des autres c'est une espèce de fiction autour d'une situation réelle et puis comme d'habitude je fais rentrer transversalement des choses auxquelles je tiens des images qui me reviennent des sensations il ya une histoire familiale parce qu'en fait je suis natif de toulon donc la scène est en face toulon la rade les sépare à toulon il y a un arsenal maritime où on il existe toujours où on répare des navires de la marine nationale à la scène on construisait des navires donc c'était pas la même chose puisque l'identité bout était beaucoup plus forte à la scène sur mer puisqu'on voyait sortir ces grands navires on les fêtait quand on sortait et donc il ya un écho de ma famille qui a travaillé à l'arsenal de toulon puisque moi je suis issu du monde ouvrier et il ya un reformatage pour que ça tienne dans une histoire avec la scène sur mer dont j'avais besoin parce que l'activité a disparu c'est un monde qui a disparu c'était un monde identifié à travers des codes des rites des façons d'être de se parler de se nommer c'était un monde en soi d'ailleurs on disait je suis des chantiers pas je travaille au chantier donc il y avait une extrême fierté beaucoup de camaraderie beaucoup de mode de reconnaissance la ville les regarder aussi comme ça ces gens là et bien sûr la forteresse s'écroulant tout ça c'est délité c'est étiré dans la géographie et dans le temps effectivement il ya une perte il ya une perte d'identité et une forme de déshéritage